Bienvenue dans l'Esprit d'Actu, je reçois aujourd'hui deux responsables de l'association Coexister, le mouvement interreligieux des jeunes. Bienvenue à vous, Thibaut Tecla, vous êtes délégué national du dialogue de l'association Coexister, et vous Sophie, vous êtes en charge du dialogue à Paris. Première question, on va commencer par présenter ce qu'est l'association Coexister. Thibaut ? Alors l'association Coexister, c'est le mouvement interreligieux des jeunes. Il a été fondé notamment suite à l'opération Plondurcy, qui avait lieu, donc une offensive israélienne en territoire palestinien, qui en France avait eu des conséquences, notamment un certain nombre de manifestations antisémites ou islamophobes. Et suite à ça, les fondateurs de l'association ont eu l'idée de créer une initiative pour promouvoir la paix. Et donc, suite à ça, une association a été créée, et elle s'est diversifiée en cinq pôles. Donc tout d'abord, le pôle dialogue, dont je suis moi-même le délégué national et dont Anne-Sophie s'occupe pour la partie Paris, parce qu'il y a aussi différents groupes qui ont existé un peu partout en France, une vingtaine de groupes. Un pôle dialogue. Ensuite, un pôle solidarité, qui consiste à mener des actions solidaires, donc là, c'est l'agir ensemble. Un pôle sensibilisation, dans lequel nous nous plaçons comme témoins pour intervenir dans les écoles, afin de présenter le concept de coexistence active que nous vivons, dont je pourrais reparler tout à l'heure. On y reviendra tout à l'heure. Tout à fait, oui. Et ensuite, il y a également un pôle formation, où les gens sont formés, soit aux bases des grandes traditions religieuses, mais aussi à la communication, etc. Et enfin, il y a aussi un pôle vie commune, qui était anciennement le pôle voyage, mais qui maintenant a été enrichi dernièrement, où il s'agit donc à la fois d'organiser des voyages, mais aussi actuellement un projet de camp de vacances, et aussi un projet de colocation avec des personnes de différentes traditions religieuses. Vous voulez rajouter quelque chose, Sophie ? En ce qui concerne le pôle dialogue, celui que je gère sur Paris, concrètement, ça passe par l'organisation de conférences, donc principalement sur les trois religions abrahamiques, une par trimestre. On invite des intervenants qui interviennent sur une thématique dans laquelle ils sont spécialistes. On organise également des études de textes, pour amener les gens à réfléchir sur les textes des différentes traditions religieuses. Donc on va sélectionner des versets sur une thématique commune, à partir de différents textes. Ce sont également des visites de lieux de culte aussi, et enfin des événements un peu plus informels, des soirées où des personnes de différentes confessions religieuses vont se réunir pour échanger ensemble sur leur religion et leurs pratiques. Alors votre association prône ce que vous appelez la coexistence active au service du vivre ensemble. En fait, on considère qu'il y a quatre grands modèles d'interaction entre les différentes religions. Tout d'abord le choc des civilisations, donc c'est celui où on est en conflit, c'est assez simple à comprendre. Le choc de l'assimilation, donc c'est quand il y en a un qui va vouloir assimiler l'autre et donc va nier son droit à l'existence. Le choc des ignorances, celui-là, j'aurais tendance à dire que c'est ce qui a tendance à prédominer en France. C'est-à-dire que bon, on sait que l'autre existe mais on ne le connaît pas tellement. Et nous, ce qu'on essaie de promouvoir donc, c'est la coexistence active, c'est-à-dire un quatrième modèle d'interaction entre les traditions religieuses, qui consiste donc à promouvoir le vivre ensemble, non pas malgré les différences, mais grâce aux différences. Donc c'est-à-dire avec une forme d'émulation réciproque. Bon, je donne un cours au Collège des Bernardins dans le cadre de la formation agapan.fr sur le vivre ensemble, où je présente cette notion de coexistence active. Donc c'est un cours que je fais avec Raleigh Benchir et le Tadmudi Servé et Libo Kobza. Et donc voilà, c'est cette alternative, cette quatrième voie que nous essayons de promouvoir au sein de la société française. Vous voulez rajouter quelque chose, Sophie ? Effectivement, l'idée c'est d'amener les personnes à réfléchir sur leur religion et à vivre ensemble de manière active. Pas seulement tolérer son voisin, mais aller au-delà, apprendre à le connaître pour pouvoir le comprendre. Donc on a aussi un triptyque, c'est l'identité, altérité et sincérité. Il faut savoir qui on est pour pouvoir s'engager dans la coexistence active, parce qu'il ne s'agit à aucun moment de faire une forme de syncrétisme fourre-tout. Altérité, donc il faut aussi savoir qui est l'autre, et la sincérité, parce qu'il n'y a pas de rencontre, il n'y a pas de dialogue réel sans sincérité. Alors il y a eu cette actualité dramatique avec cet attentat contre Charlie Hebdo. Comment avez-vous vécu cet attentat ? Est-ce que vous avez repris à votre compte le slogan « Je suis Charlie » ? Alors l'association Coexister a eu son propre hashtag, son propre slogan, suite à la tragédie qui a eu lieu, qui est « Division piège à con ». Parce que le but que nous supposons des terroristes, au final, ou en tout cas c'est la conséquence de leur acte, c'est une société divisée. Et Coexister s'oppose donc fermement à cela. Et donc voilà, c'est notre slogan « Division piège à con », avec une pétition d'ailleurs sur Internet, avec un certain nombre de signataires. Nous avons d'abord commencé par condamner sans appel les attentats qui ont eu lieu. Et aussi, dans un second communiqué, nous avons à nouveau condamné les attentats, mais aussi nous avons appelé à éviter les amalgames, à continuer à promouvoir le vivre ensemble comme nous l'avons toujours fait. Sophie, vous voulez peut-être rajouter quelque chose ? Oui, face à ces attentats, au sein de l'association Coexister, c'est toujours le choc pour nous. C'est aussi l'impression, quelque part, que tout ce qu'on a entrepris pour lutter contre les préjugés, pour rapprocher les communautés religieuses, est réduit à néant et qu'on doit tout reprendre. C'est toujours très douloureux pour nous à vivre. Et donc, mais bon, on ne lâche pas, on continue. Thibault, comment réagissez-vous face à certaines caricatures qui peuvent offenser votre foi ? Alors, pour parler d'un exemple qui m'a offensé, sur une chaîne du service public, il y a deux ans, il y a une série, qui présentait de manière calomnieuse le personnage de Sainte Catherine de Sienne, qui est donc une grande mystique, qui est docteur de l'Église catholique, et qui est donc présentée comme un personnage absolument abominable, qui faisait elle-même ses propres stigmates, qui répandait la peste un peu partout. Ce que j'ai regretté, pour ma part, ce n'est pas tellement que cette série existe, c'est plutôt l'absence de droit de réponse. C'est-à-dire qu'à aucun moment, on n'a pu inviter quelqu'un pour défendre ce qu'était vraiment Sainte Catherine de Sienne, à audience équivalente, en fait. Et c'est un peu ça que j'ai tendance à regretter, aussi quand il y a des caricatures sur le prophète Mohamed, etc. Ce n'est pas que ces caricatures existent, c'est plutôt l'absence d'une réponse efficace. Après, je pourrais me dire que, si on a une véritable société en dialogue, ce que je prône, ce que nous prônons aussi dans le cadre de coexister, toutes ces caricatures, toutes ces attaques au sacré devraient être autant d'occasion de présenter le véritable cœur de ces traditions religieuses. Et donc, ça pourrait aboutir à une sorte de dialogue sain et pas à une série de monologues juxtaposés les uns à côté des autres. Vous, Sophie, en tant que musulmane, est-ce que vous avez été choquée par les caricatures sur le prophète ? Moi, non. Je ne suis pas choquée par les caricatures, que ce soit sur le prophète Mohamed ou sur d'autres prophètes ou sur d'autres religions. Ça ne me choque pas. Ça reste des dessins. Moi, personnellement, je défends la liberté d'expression, la liberté de la presse. Je pense aussi qu'on peut rire de tout. Vous comprenez que ça puisse choquer ? Alors oui, je comprends que d'autres personnes puissent être choquées. Moi, je suis de culture française, je ne suis pas du tout sensible aux blasphèmes. Donc, du coup, je ne suis pas choquée, mais je comprends que d'autres personnes puissent l'être. Mais je pense qu'il y a des moyens pour manifester son mécontentement quand on n'est pas satisfait de quelque chose, quand on est choqué par quelque chose. Le premier moyen étant de ne pas acheter le journal. Si on n'aime pas un artiste, par exemple, on ne va pas acheter ses produits. Donc, de la même manière, si on ne tolère pas ce type de dessin, il suffit de ne pas acheter le journal. C'est une façon de le condamner. Et puis, éventuellement, on peut avoir recours aussi à la justice, ce qui a été le cas d'ailleurs pour Charlie Hebdo. Thibault voulait rajouter quelque chose. Dans le climat actuel, l'association coexistée est plutôt, et même fortement sollicitée. Le pôle de sensibilisation est celui qui est le plus sollicité, justement, ces temps-ci. Aussi, on a mis en place différentes actions. Par exemple, on a une action qu'on a appelée « Kifta Sina » et « Kifta Mosquée ». En fait, quand une mosquée ou une synagogue, ces temps-ci, se fait attaquer ou se fait vandaliser, on envoie un cœur avec un petit mot gentil, histoire de remonter un peu le moral des gens. Et voilà, donc, le pôle de sensibilisation aussi adapte son offre à la demande qui est liée au contexte d'actualité. Et voilà, donc, ce coexisté se retrouve un peu en première ligne suite à ces actualités dramatiques. Sophie ? Alors nous, dans le cadre du pôle Dialogue, on a organisé la semaine dernière une étude de texte sur les versets qui dérangent. Alors c'était une étude qui était prévue depuis bien deux mois, la date avait déjà été fixée. Et donc, il se trouve que c'est tombé une semaine après les attentats. Ça a eu un énorme succès, il y avait beaucoup de monde. Et donc, le but, bien sûr, était de montrer que les versets violents ou misogynes, par exemple, des textes sacrés, s'expliquent par leur contexte. Voilà, on a proposé aux personnes présentes des pistes d'interprétation. Ça a contextualisé les versets par l'histoire, par le côté social. Et voilà, donc ça a permis aussi de comparer les religions entre elles, de voir que ces versets-là sont présents dans toutes les religions, et de donner des outils aux personnes présentes, parce qu'on utilise beaucoup ces versets pour attaquer les religions. Donc je pense que c'est ce genre d'initiative qui est importante de maintenir aujourd'hui. Et on va poursuivre dans ce sens-là, toujours pour que les gens puissent découvrir la religion de l'autre, approfondir leur propre religion, pour apprendre à se connaître entre eux et mieux se comprendre, donc vivre ensemble. Merci à tous les deux. Merci. Donc à très bientôt pour un autre numéro de l'Esprit d'Aquil.